Première chose à faire, d'accord ? Donc, première astuce, première étape à mettre en place, c'est déjà de mettre un objectif précis. Avoir un objectif précis et un plan d'action, si jamais tu n'as pas ça, c'est juste des rêves, d'accord ? Tu es juste en train de rêver, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, mais en fait, il n'y a rien de concret, d'accord ? Une fois que l'objectif est posé, d'accord ? Je veux être touché, je ne sais pas, 10 000 euros par mois dans 6 mois à telle heure, d'accord ? Voilà le plan d'action que je vais suivre, là, c'est du concret, là, on n'est plus dans les rêves, on est dans les objectifs. Mais toutes les personnes qui parlent, d'accord ? Qui parlent, oui, je veux ceci, je veux cela, mais il n'y a pas d'objectif clair et précis et il n'y a pas de plan d'action, c'est juste des rêves. Donc, important d'être précis, d'accord ? Si jamais tu veux toucher 10 000 euros, tu veux toucher, je ne sais pas moi, 10 500 euros, tu écris 10 500 euros. Ne dis pas, je veux gagner plus d'argent parce que ton cerveau, il ne comprend rien. Si tu dis, je veux gagner plus d'argent, il va dire, ok, le mois prochain, tu auras un euro en plus. Tu vois, ça t'auras fait plus d'argent. Donc, important d'être précis. Dater et signer, dater et signer, non, dater l'objectif, voilà. Donc, ça, c'est super important, le dater. Comme ça, moi, tu sais exactement où tu dois aller et où tu es dans, je ne sais pas si c'est dans un an, par exemple. Ensuite, dans cette première étape, te demander, ok, donc maintenant, je veux 10 000 euros par mois. Imaginons, dans un an, on a dit, voilà, dater. Dans un an, j'ai 10 000 euros par mois. Comment, quel échange je vais pouvoir apporter ? Quel produit, quel service je vais pouvoir apporter pour pouvoir avoir ces 10 000 euros, d'accord ? Parce que l'argent, en fait, ce n'est pas magique, c'est que tu aides les ans, d'accord ? Tu leur apportes de la valeur et en échange, ils te payent, d'accord ? La monnaie, c'est juste un échange de valeur. C'est pour ça, des fois, je me demande pourquoi les gens ont tant d'émotions autour de ça. C'est juste un échange de valeur. Moi, je t'apporte quelque chose et en échange, tu me payes et vice versa. Enfin, voilà, ça pose aucun souci. Donc, l'argent circule, d'accord ? Il y a de l'argent pour tout le monde aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un argent, il n'y a pas quelqu'un qui peut garder tout l'argent. Et après, une fois que tu as tout l'argent, les autres ne peuvent pas en avoir. Il y a de l'argent en illimité. Ça, c'est une fausse croyance qui me fatigue. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense ça. Donc, voilà, donc, identifier exactement, ok, qu'est-ce que je vais apporter au monde pour pouvoir me faire payer ? Est-ce que ça va être à travers un produit ? Est-ce que ça va être à travers un service ? Un service où tu vas travailler pour la personne, par exemple ? Ou est-ce que ça va être un accompagnement avec une personne que tu vas faire ? Est-ce que ça va être en vente dans des formations ? Est-ce que ça va être en écrivant des livres ? Etc. En tout cas, il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu vas apporter au monde en échange de cette valeur monétaire que tu vas recevoir. Deuxième étape, faire les maths. Alors, ça veut dire quoi faire les maths ? Être concret. Ça veut dire, imaginons que tu veux faire 100 000 euros à l'année, d'accord ? Il va falloir savoir, il va falloir calculer, ok, combien ça me fait par mois, combien ça me fait par semaine, etc. Donc, on va garder l'exemple sur 100K, 100 000 euros à l'année, d'accord ? Donc, on va partir en compte à rebours. Donc, première chose à faire, c'est, ok, si je veux faire 100K en un an, à 6 mois, il faut que j'ai fait 50K. Ok, 50 000 euros, c'est 50K. Ok, d'accord ? À 6 mois, il faut que tu aies fait 50K. Par mois, il faut que tu aies fait 8333 000 euros. Par jour, il faut que tu fasses 277,77 euros. Donc, maintenant que tu as exactement combien tu dois faire par jour, voilà, donc tu sais que c'est 277 euros par jour que tu dois faire. Imaginons que tu as un produit à 297 euros. Bon, ben voilà, tu sais qu'il faudra à peu près faire une vente par jour. Donc, ça, c'est très important parce qu'au moins, ça te permet de vraiment découper ton objectif en sous-objectif et ça te permet de rendre compte exactement de ce qui se passe. Parce que des fois, il y en a qui se disent, oui, je vais faire 100 000 euros. D'ailleurs, je dis moi et les autres, mais moi, ça m'est arrivé, d'accord, les années précédentes. Tu te dis, ouais, je vais faire 100 000 euros, mais le truc, il est tellement gros que tu te dis, ouais, peut-être que ça va tomber d'un coup, je ne sais pas. Alors que quand tu sais que tu dois faire 277 euros par jour, tant que tu vois que tu ne les fais pas, ça veut dire que tu es en retard et que ton objectif, tu ne vas pas l'atteindre. Donc, c'est pour ça d'où l'importance d'avoir un plan d'action et de toujours pivoter en fonction des échecs que tu vas rencontrer pour pouvoir atteindre l'objectif. Et puis surtout, c'est toujours plus facile de viser, je ne sais pas, le premier pas de toucher 277 euros par jour que de s'imaginer à toucher 100 000 euros par mois, 100 000 euros par an.